Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une méthode qui saura vous aider à transférer toutes les données depuis Android vers iOS ou Android vers Android ou iOS vers iOS ou l'ancien smartphone vers le nouveau smartphone. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cette méthode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, à l'occasion de Noël, il y aura un grand besoin de maigrir les données depuis l'ancien smartphone vers le nouveau. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ça. Et avant, si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-toi sur ma chaîne aussi. Active le bouton de la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos. Alors, pour transférer les données, vous avez besoin de télécharger ce logiciel. Lien du logiciel sera dans la boîte de description. Alors, le logiciel compatible avec système Windows et Mac. Alors, juste clic sur télécharger. Une fois le téléchargement du logiciel a terminé, installez-le puis ouvrez-le comme ça. Donc, c'est ça l'interface du logiciel. Vous avez ici plusieurs options. La première, pour transférer les données entre deux smartphones. Et vous avez ici trois choix pour transférer les données entre deux smartphones. La première choix, c'est de transférer rapidement les données entre différents smartphones et tablettes. Vous avez le clan du téléphone. Et ici, vous pouvez migrer des données d'un ancien smartphone vers le nouveau smartphone. Et la troisième choix, vous permet de fusionner presque toutes les données de l'appareil. Deuxième option, restauration du téléphone. Ici, vous avez cinq choix. La première, vous permet de restaurer les données à partir de la sauvegarde créée sur ce logiciel. Deuxième choix, vous permet de restaurer la sauvegarde d'utiliser sur un smartphone ou sur un tablette. Troisième choix, vous permet de transférer les fichiers multimédia de bibliothèque Utilize vers le smartphone ou tablette. Quatrième choix, vous permet de transférer les données A-Cloud vers le nouveau smartphone ou tablette. Et cinquième choix, vous permet de transférer les données de compte Google vers l'appareil. Troisième option, sauvegarde de téléphone. Ici, vous avez deux choix. La première, pour sauvegarder sélectivement certains types de données. Et la deuxième choix, pour sauvegarder complètement les données de l'appareil. Transfère d'applications. Dans cette option, vous pouvez de transférer WhatsApp entre deux smartphones, les discussions WhatsApp, des images, des vidéos, des pièces joints, etc. Aussi, vous pouvez de transférer les discussions de LAN, des images, des vidéos. Même chose avec Weber. Aussi, vous pouvez de transférer toutes les applications entre iOS vers iOS en utilisant cette option. Alors, ce logiciel prend en charge tous les smartphones et des tablettes Android, comme Samsung, Xiaomi, etc. Également, prend en charge tous les types de données iOS et iPadOS. Et aussi, tous les types de données Android. Alors, on va tester la première option qui vous permet de transférer les données entre deux smartphones. Alors, je choisis Transfère rapide. Puis, je clique sur Transférer maintenant. Alors, directement, ça va apparaître avec vous cette page. Alors, ici, le logiciel vous demande à connecter les smartphones. Alors, moi, je vous transférez les données depuis Android vers iOS. D'abord, je connecte Android comme ça. Puis, iOS. Tout simplement. Alors, maintenant, je clique sur Transférer. Puis, ça va apparaître avec vous cette page. Alors, ici, le logiciel vous montre toutes les données que vous pouvez transférer à iPhone. Alors, je choisis Musique, puis Photos et Vidéos. Puis, je clique sur Transférer maintenant. Directement, le logiciel sera commencé de transférer les données depuis Samsung vers iOS. Alors, attendez quelques secondes jusqu'à ce que ça soit terminé. Donc, voilà. Le transfert de données a terminé. Maintenant, toutes les données se sont dans Samsung et iPhone. Maintenant, on va essayer de sauvegarder les données sur PC. Alors, je choisis la troisième option. Ici, je choisis l'un de ces options. Sauvegarde sélective. Alors, moi, je choisis Sauvegarde complète. Puis, je clique sur Démarrer le sauvegarde. Ici, sélectionnez le smartphone que vous voulez. Samsung ou iPhone. Alors, moi, je choisis iPhone. Clique ici pour sélectionner un dossier pour le sauvegarde. Puis, clique sur Sauvegarder. Ici, clique sur Aller à Sauvegarde complète. Directement, le logiciel sera commencé de sauvegarde votre iPhone ou votre Android sur votre PC. Alors, attendez quelques secondes jusqu'à ce que ça soit terminé. Donc, voilà. Le logiciel a sauvegardé toutes les données sur PC. Et c'est ça le dossier de sauvegarde. Et pour restaurer le sauvegarde, juste aller à Deuxième option. Puis, choisis Sauvegarde de Phone Trans. Puis, clique sur Démarrer la restauration. Et ici, sera trouvé le sauvegarde de votre iPhone ou votre Android. Puis, clique sur Restauration sélective ou complète. Tout simplement. Également, ce logiciel vous permet de transférer WhatsApp et d'autres applications entre deux smartphones. Mais, cette option fonctionne juste avec système iOS. Ça veut dire iOS vers iOS. S'il vous plaît, si vous avez aimé cette idée, n'oubliez pas de mettre un j'aime pour la vidéo. Au revoir, à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501